bonjour les magiciens du quotidien j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube ça va être une vidéo yoga du visage et aujourd'hui on va vraiment s'occuper spécialement des peaux matures des plus de 40 ans moi ça y est j'ai passé la barre des 40 il ya maintenant un an j'ai 41 vous êtes nombreux à me poser la question quel âge as-tu julie voilà j'ai eu 41 ans en août au cas où donc aujourd'hui on va vraiment faire un massage spécifique pour les peaux matures je vous conseille de travailler bien évidemment toujours sur une peau propre avec les mains propres et on va mettre un petit peu d'huile votre huile préférée sur un visage légèrement humide donc je chauffe l'huile là j'ai légèrement encore le visage humide je me suis humidifié le visage juste avant de faire la vidéo là je vais frotter les quelques gouttes d'huile que j'ai mis dans la peau de mes mains et ensuite je vais appliquer l'huile sur mon visage soyez très sur mon visage et sur mon cou soyez très délicat avec votre visage la peau est très sensible surtout autour des yeux donc éviter de mettre l'huile au delà de l'os ici sinon ça risque les fluides risquent de stagner et ça risque de vous faire des poches magnifique on va prendre quelques instants pour se concentrer sur nous mêmes on va faire une toute petite méditation avant de commencer le yoga du visage n'oubliez pas ce qui fait la différence avec la gymnastique faciale c'est la conscience que vous mettez dans les exercices que vous réalisez asseyez vous le dos droit les jambes décroisées c'est très important les jambes décroisées les deux pieds à plat sur le sol ça va vraiment vous permettre d'être symétrique dans votre posture et donc de travailler votre visage symétriquement je vous rappelle que la beauté ça a beaucoup à voir selon les études scientifiques avec la symétrie du visage donc on veut déjà avoir une posture symétrique pour avoir un visage symétrique posez les mains sur les cuisses relâchez les épaules on va faire quelques petits cercles avec les épaules pensez à toujours bien relâcher les trapèzes toutes les petites contrariétés de la vie quotidienne nous donne tendance à remonter les épaules pensez à les baisser ça va vous permettre déjà de relâcher beaucoup de tension à ce niveau là quelques petits cercles vers l'arrière magnifique fermez les yeux quelques instants et concentrez vous sur votre souffle le mouvement de l'abdomen qui se gonfle sur les inspirations et qui se dégonfle sur les expirations observez le mouvement naturel de votre souffle et tout doucement ouvrez les yeux magnifique c'est très important de se connecter à soi même si vous êtes contrarié ça va se voir sur votre visage et ce qu'on essaye de faire à l'extérieur c'est à dire de détendre les muscles ça va ça va pas marcher si vous êtes très contrarié ça va se voir sur votre visage c'est pour ça qu'une petite méditation avant de faire vos exercices et en règle générale dans la journée ça ne fait ça ne peut que faire du bien oups je fais tout bouger c'est parti on va commencer tout doucement avec le cou vous allez faire des petits cercles en partant de la clavicule et vous montez ici jusqu'à la naissance de l'oreille soyez doux magnifique et de l'autre côté voilà il ya ces petites rides qui apparaissent quand on vieillit c'est tout à fait normal on n'essaye pas d'arrêter le processus de vieillissement mais on essaye d'harmoniser de garder le plus longtemps possible un visage symétrique et harmonieux ok magnifique maintenant on va mettre le plat de la main ici le plat de l'index ici et on remonte on va passer à au contour du visage la mâchoire c'est très important qu'elle soit bien définie quand on vieillit on perd de la définition voilà moi ici c'est vrai j'ai tendance aussi à avoir voilà ce petit bout de peau qui m'énerve un peu donc pour le travailler et quand je le travaille régulièrement je vois vraiment une différence on va le pincer on active la circulation sanguine et on remonte vers les oreilles ça fait extrêmement de bien donc n'hésitez pas si besoin à fermer les yeux pour vraiment plonger dans le monde des sensations et on repart ici on apporte du sang frais plein de nutriments à notre peau pour qu'elle puisse régénérer fabriquer du collagène qui va améliorer l'élasticité ok on va maintenant avec l'index et le majeur les plier et venir les placer ici sur le menton vous pouvez stabiliser avec l'autre main et on remonte vers les oreilles ça c'est un mouvement que je fais souvent dans mes massages vous le connaissez peut-être déjà si vous avez vu d'autres vidéos sur ma chaîne mais je l'affectionne particulièrement dernière fois ok et là vous pouvez voir peut-être la différence il y a de la circulation sanguine c'est légèrement rouge on ne veut pas irriter la peau c'est pour ça que c'est important de mettre de l'huile au début de la séance pour que la peau glisse relâchez bien les épaules toujours les jambes décroisées je sais que des fois elles ont tendance à se recroiser magnifique dernière fois ok on va maintenant passer aux joues alors les joues c'est la partie une des parties les plus importantes de notre visage parce que les yeux de notre interlocuteur naturellement se posent ici c'est le milieu du visage donc c'est important de les lifter avec le temps la densité osseuse baisse ce qui fait que ce joli cet os devient plus petit et on a la masse graisseuse il ne tient plus la masse graisseuse et elle tombe donc là on va essayer de lifter tout ça vous allez poser vos mains vous allez plier vos doigts comme ceci elle est posée sur la mâchoire inférieure et vous allez gonfler les joues ici et vous allez encore plus cette partie qui s'active et être légèrement engourdi. On va fermer les yeux quelques instants pour se connecter aux sensations. Fermez les yeux, relâchez bien les épaules, le dos droit. Magnifique, tout doucement ouvrez les yeux. On va maintenant travailler le muscle orbiculaire, on va tonifier toute cette partie de notre visage, ça va travailler les rides du sillon nasogénien, ça aussi c'est une des premières rides qui apparaît quand on vieillit. Donc on va travailler ça tout de suite avec un exercice assez simple, les deux index dans la bouche. Et ensuite, alors pas la peine de tirer, vous ne voulez pas étirer la bouche, vous voulez vraiment rester au niveau des dents ? Non ? Et ensuite, vous résistez légèrement avec les doigts, vous ne voulez pas qu'ils se touchent les doigts, ça va faire travailler les muscles, c'est notre résistance. Ok, relâchez, fermez les yeux quelques instants, respirez profondément. Tout doucement ouvrez les yeux, magnifique. On a légèrement drainé ici au niveau des poches, au niveau des cernes, j'avais vraiment pas de cernes, ni de poche quand j'étais plus jeune, j'étais pas du tout sujette à ce problème là. Mais depuis 39, 40 ans, oui, j'ai tendance, cette peau là est plus fragile. On va plier l'index comme ceci et très légèrement va venir drainer la paupière inférieure et on monte vers les tempes. Magnifique. Vous pouvez stabiliser la peau en posant les doigts sur le nez ici, si vous préférez. Magnifique. Et on va faire la même chose de l'autre côté, vous l'aurez deviné. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos. Les poches, c'est un problème de circulation lymphatique quand on a la paupière inférieure gonflée et quand on a des cernes bleutées. Ça, c'est un problème de circulation sanguine. Magnifique. Dernière fois. Et monter, monter, monter. Super. Maintenant, on va s'occuper de la ride du lion. Donc elle, elle nous donne l'air contrarié. On n'aime pas trop. Contrarieux et soucieux, on n'aime pas ça. Vous allez plier l'index et le majeur, vous allez les placer à la base du sourcil. Un dessus et un dessous. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Et ensuite, on étire et on remonte vers les tempes. Ça fait beaucoup de bien. Gardez toujours le dos droit. Les épaules détendues quand vous travaillez. Exactement la même chose de l'autre côté. Et on étire vers les tempes. Magnifique. Maintenant, vous allez plier vos doigts. Vous allez les placer comme ceci et vous allez balayer le front le long du visage jusqu'au clavicule. Et on va faire ça trois fois pour terminer notre massage. Ça fait tellement de bien. Nous avons fini notre routine spéciale peau mature. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me soutenir. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec des gens qui en ont besoin. Et vous pouvez me rejoindre sur Instagram où je partage chaque semaine de nouveaux tutos yoga et yoga du visage. À très bientôt, mes chers magiciens du quotidien et passer une excellente soirée. Merci. Merci.